Les Nuits d'été de Berlioz, c'est à la fois la continuité de tout un répertoire de musique française, je pense au XVIIIe siècle avec Rameau et Gluck, on arrive à la façon dont on traite le texte, dont on traite la musique, qui est très spécifique encore et qui a encore des couleurs presque fin XVIIIe siècle, et qui est aussi en même temps le début de tout un répertoire de la mélodie française. Et Berlioz pose d'une certaine façon des jalons, les fondations de ce répertoire pour d'autres compositeurs qui viennent après. La voix de baryton chantée correspond à sa voix parlée, donc on est plus d'une certaine façon dans l'élocution du texte, dans la recherche de la clarté de la diction que dans une sorte de vocalité qui serait virtuose quelque part. Là, il n'y a aucune virtuosité. Avec quelqu'un comme Stéphane Degout, on a une situation vraiment idéale, qui dépasse bien sûr son seul type de voix. C'est ce qu'il apporte à la mélodie en général et à la mélodie française en particulier, qui en fait un interprète vraiment idéal pour ce cycle de six mélodies. Je suis très content d'enregistrer ce cycle avec eux, avec les siècles et François Xavier Roth, parce qu'ils ont une couleur propre au XIXe siècle. Ils travaillent sur des instruments anciens, sur des cordes en boyau et pas sur des cordes en métal, avec un diapason un tout petit peu plus bas que celui qu'on a aujourd'hui. Et ça apporte une couleur presque originale. En tout cas, on retrouve une couleur qui était propre à Berlioz. Et Berlioz, de toute façon, est tellement spécifique dans la musique française qu'on doit lui apporter ce soin. Et je pense qu'on est dans cette direction et c'est très plaisant. Berlioz, comme d'ailleurs les compositeurs qui ont été des sortes d'inventeurs pour l'écriture orchestrale, est vraiment un compositeur qui a opéré avec les instruments qu'il connaissait. C'était un compositeur très au fait des nouveautés de facture instrumentale, mais qui avait vraiment à cœur d'employer, comme un chef cuisinier, l'ingrédient juste pour donner un sens à sa recette musicale. Et donc, je crois qu'encore plus avec des compositeurs qui sont comme ça, des expérimentateurs, des révolutionnaires, de l'alchimie, de ce que peut être un orchestre, il est passionnant de retrouver les saveurs d'origine. Avec les instruments qu'a connus Berlioz, on peut vraiment tout de suite comprendre quels étaient les enjeux et comment est-ce qu'il voulait finalement créer ces nouvelles couleurs. Vraiment, on peut goûter et apprécier ces alliages nouveaux qu'il a inventés. Avec Harold en Italie, c'est vraiment un autre visage de Berlioz qu'avec Les Nuits d'été. C'est un rôle vraiment nouveau qu'invente Berlioz avec Harold en Italie, du rapport du soliste avec l'orchestre. Et finalement, moi je le compare souvent à Don Quichotte de Richard Strauss, qui est aussi un poème symphonique avec un violoncelle principal. Ce n'est pas un concerto, c'est vraiment comme si l'instrument, l'instrumentiste, incarne ce personnage dans un poème symphonique. Et bien là, avec Harold en Italie, bien avant, bien sûr, Richard Strauss, c'est la même forme qui est inventée par Berlioz. Donc c'est vraiment, sur ce disque, on peut avoir deux œuvres qui n'ont finalement pas grand-chose en commun. Harold en Italie, qui est aussi un gigantesque orchestre, alors que Les Nuits d'été, c'est une formation beaucoup plus réduite. Mais ce sont deux œuvres où Berlioz invente une nouvelle forme. La mélodie française, le cycle de mélodies avec orchestre, c'est la première fois qu'un compositeur écrit vraiment une série de mélodies qui est accompagnée par un orchestre, c'est la toute première. Et puis, cette espèce de poème symphonique avec alto principal et orchestre. est une épreuve pour la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?